En synchro Ah, ça ronronne dans le fond comme ça là Là c'est clignotant Ça ronronne et tout C'est comme ça On kiffe ça ou pas Bonjour à tous, c'est Rémi J'espère que vous allez bien, nouvelle petite vidéo Aujourd'hui, je vous donne mon ressenti Je fais mon démarrage Voilà, je vous donne mon ressenti 6 mois après Et de passer au diesel Avec le bruit comme ça et tout Tout du long de la vidéo Alors là je suis en train de monter une côte Vous voyez Bon, après je ne suis pas au dépourvu J'ai quand même 105 chevaux dans cette voiture Avant je parlais du diesel Mais pas vraiment en toute connaissance de cause Je n'avais pas de voiture diesel Je me trinque-baller avec ma saxo Avec la saxo que actuellement Seb a Puisqu'il l'a récupéré Ah oui, la saxo grise Bah oui, allez voir le carrette sur la saxo D'ailleurs que je vous avais fait Je vous mets la fiche là en haut à gauche A droite, pardon pour vous C'est l'inverse Donc cette saxo là Je roulais avec ça à l'époque Donc 60 chevaux A peu près 80 Nm de couple Et un couple justement disponible A haut régime Les moteurs essence C'est ça un petit peu le défaut qu'ils ont C'est que c'est des moteurs Qui peuvent tourner très vite Et le couple C'est-à-dire la force du moteur La force brute Mais ça ne sera disponible Que à haut régime Donc par exemple 3000 tours 3000, 3500, 4000 tours La route est cabossée La route est cabossée Mais c'est un truc de plus J'ai dû passer au diesel Pour des soucis de route En fait Je travaille actuellement A une heure de chez moi Enfin là je vais déménager Mais jusqu'à maintenant Je travaillais Ah les routes sont mieux Je travaille à une heure de chez moi Donc il me fallait une voiture Qui tienne la route Qui ne tienne plus la route Que la bonne vieille saxo Qui fonctionne bien C'est pas le souci Mais 60 chevaux Pour l'autoroute Bon Voilà Donc une voiture Qui tienne la route Tant qu'à faire plus récente Tant qu'on y change de voiture Je vais prendre plus récent Et diesel Parce que j'avais que du bien Je pensais que du bien De ces moteurs là Et maintenant En ayant un moteur diesel Je peux parler En connaissance de cause Alors Mes impressions Sur le moteur diesel Jusqu'à maintenant C'était Et je l'ai vu partout C'est que Le couple Était disponible A bas régime Enfin Quand je dis ça C'est à dire Que c'est la force Pareil La force du moteur A 2000 tours On l'a déjà Bon Pour les petites spécifications Renault Megane Un X5 DCI 105 chevaux Donné à 105 chevaux Bien sûr Par le constructeur Donné à 240 Nm de couple Donc on n'est absolument pas dépourvu Moi ça me suffit amplement Et du coup Le moteur diesel Le couple Les 240 Nm Sont dispo Très tôt C'est à dire A 2000 tours 2000 2500 tours Je ne sais plus exactement Le couple est là Les 240 Nm Sont là Pas besoin d'aller pousser Au firmament A 3500 tours 6 mois plus tard J'en ai fait des kilomètres Parce que je fais Le trajet tous les jours Pour aller au travail Déjà Là j'expérimente aussi Le gasoil Excellium Alors Oui il coûte un peu plus cher Mais il est bardé d'additifs Pour Dépolluer Entre guillemets Votre moteur Ça passe dans les injecteurs Ça dégrippe Enfin Ça décrase les injecteurs Disons Donc ça fait Ça fait plus de bien au moteur Bon Vous en pensez ce que vous voulez J'ai essayé le Excellium Alors oui c'est plus cher Mais Au moins si Ça peut me permettre De nettoyer un peu le moteur Parce que c'est ça Le souci des diesels C'est que ça s'encrasse Enfin parce que C'est parce qu'il y a des turbos Des injections Common Rail Tout ça Donc ça a tendance A s'encrasser Surtout que le gasoil C'est un carburant Qui encrasse Les moteurs Donc là n'est pas la question Mais 6 mois après De passer au diesel Du coup J'ai toujours un avis Et un ressenti Très positif Par rapport à ces motorisations Couples disponibles À bas régime Pas besoin de pousser très fort Pour avoir beaucoup de force Moteur qui semble C'est pas la réalité Mais moteur qui semble Plus robuste Qu'un essence Moteur diesel Égal moteur Qui va pouvoir supporter Beaucoup mieux Les grosses routes À longueur de journée Etc Moi c'était l'objectif Et puis Et puis en globalité Moteur qui S'il est bien entretenu Va peut-être coûter Un poil moins cher Qu'un moteur essence Alors attention Ça va prendre avec des pincettes Ça dépend des modèles Ça dépend Voilà Il y a beaucoup de paramètres Mais moi je pense Que si on fait l'entretien En temps et en heure De son moteur diesel Le moteur peut très bien tourner Et avoir une grosse longévité On voit souvent Des moteurs diesel Du style Sur les golfs Les volswagens Tu vois Les Audi Tout ça Qui ont 400 000 bornes Et qui fonctionnent encore Très très bien Donc les moteurs diesel Sont des moteurs Qui sont faits Pour faire beaucoup de kilomètres Voix ferrée Voilà Alors Rémi Tu tombes tout le temps Autour du même point Les moteurs diesel C'est bien Les moteurs diesel C'est cool Bon Pour avoir un avis Assez objectif Pardon On va faire très simple C'est une généralité Si vous faites 10 000 15 000 20 000 km par an Prenez un diesel Prenez un diesel Ça supportera beaucoup mieux Toute la route Que vous allez lui faire bouffer Et surtout A la pompe Dans certains endroits C'est encore plus avantageux Que le sans-plomb Moi je sais que Là où j'habite Dans le nord de la France Bien souvent Le gasoil est toujours Plus avantageux Que le sans-plomb Le gasoil coûte toujours Moins cher que le sans-plomb Bon le gasoil normal Attention Le gasoil ex-cellium Vu qu'il coûte plus cher Bien souvent Dépasse le sans-plomb Mais bon Ça après C'est une autre histoire C'est un point de vue Déjà ça La raison économique Du truc Ensuite Quand vous vous faites Comme moi C'est à dire que vous aviez Une ancienne voiture essence Tout ça Et vous passez à un diesel Plus récent Moi il est de 2008 Elle a à peine 10 ans On va avoir 11 ans Cette année En 2019 Et bien Ça vous C'est pas que ça vous fait un choc Mais ça vous change Ça vous fait Comment dire C'est mieux Parce que déjà Vous passez sur un diesel Un moteur beaucoup plus robuste Et qui va mieux engendrer la route Et surtout C'est un diesel récent Donc il y a les technologies Qui font que Il va peut-être polluer moins Etc Deuxième chemin de fer Voilà Celui-là il était un peu moins dur Il y a des préjugés Qui sont fondés Bien sûr Je comprends tout à fait Les diesels Ça vibre Alors Attention Ça dépend C'est vrai qu'à froid Les moteurs diesel Peuvent vibrer Faire un peu de bruit Tout ça À froid À chaud Là moi J'ai le cas typique Ici avec un 105 chevaux 240 Nm Et c'est Comme ça Tu vois Si t'appuies Ça envoie Ça peut être un monstre De douceur Ce moteur Je suis désolé En ville Sans faire de grosses accélérations Le diesel peut être un moteur plaisir Après Ça sera selon le modèle de voiture Que vous allez prendre Je sais qu'il y a des voitures Par exemple la Mégane 2 A existé en finition GT En diesel Une voiture sportive diesel Là Après on pourra prendre ça Pour la sonorité Après pareil Les goûts et les couleurs Ça On va pas les discuter Parce qu'il y a des gens Ils vont pas aimer Les voitures sportives diesel Bon Et ces gens là Ont tout à fait le droit C'est ce que je dirais aussi C'est que Les voitures essence Sont beaucoup plus faites Pour être sportives C'est un fait Puisque le couple Des moteurs essence Est disponible à un régime plus haut Donc Bah forcément On pousse beaucoup plus le moteur Mais Voilà C'est un fait On fait des voitures sportives Avec des moteurs diesel Et des voitures sportives Avec des sorties Du style Des sorties inox Tout ça Donc Avec Des sorties d'échappement Tels que ça Bah ça donne une sonorité Qui est vraiment incroyable Déjà là Je suis sur la sortie d'origine L'échappement d'origine De ma Mégane Et je trouve que le bruit Est vachement sympa Si je retire la plage arrière Tu sais T'as toute la sonorité Du silencieux Qui remonte dans le coffre Et vu qu'il n'y a plus la plage arrière Qui fait barrière sonore Bah tout remonte dans l'habitacle Bah pas beaucoup Je veux dire T'entends juste une espèce De sonorité métallique Tu sais Typique des moteurs Décide De cette époque là Moi je trouve ça C'est un régal C'est un régal Dès que tu pousses T'entends le petit bruit métallique Là Le petit bruit diesel métallique Qui te remonte dans les oreilles Hum C'est génial C'est génial C'est génial Et puis alors J'étais même pas J'étais même pas A fond de pédale Les gars J'étais même pas A fond de pédale J'ai dépassé un vélo Mais facile Maintenant un vélo Lol Bon voilà Après ça Ce n'est que mon avis Sur le diesel Vous pouvez avoir Aïe Tire ton clignotant Connaire Putain Ça aussi les gens Ça va dire C'est pas qu'on dire Vous pouvez avoir Vos avis Sur le moteur diesel Alors ça pollue Ceci cela Mais dites vous Que les moteurs essence C'est pareil Les moteurs diesel Vont rejeter Plus de CO2 Qu'un moteur essence Certes Mais Non c'est l'inverse Pardon Alors les moteurs diesel Vont rejeter Moins de CO2 Qu'un moteur essence Certes On crie Au scandale Pour les moteurs diesel Puisqu'ils rejettent Énormément de particules fines Les nox C'est un problème Mais dites vous Que les moteurs essence Vont bientôt Être dans ce cas là aussi Puisqu'on met des turbos Des injections directes Sur les moteurs essence Et ça Ca fait augmenter Ca a été Ils ont fait des mesures Ils ont fait des mesures Ca fait augmenter Le taux de particules fines Qu'on va rejeter le moteur Donc en finalité Vous vous retrouvez Avec un moteur Qui pollue énormément Qui rejette Qui rejette plus de CO2 Qu'un diesel Et qui va aussi rejeter Paradoxalement Plus de particules fines Donc en final Là le débat De la pollution Certes Va rester peut-être En faveur du moteur essence Mais moi je trouve Que ça n'a absolument Plus lieu d'être Étant donné Que les moteurs essence Sont tout aussi polluants Moi je trouve ça C'est tout aussi polluant Voir même peut-être plus Qu'un moteur diesel D'un côté Tu chopes le cancer du poumon De l'autre côté Tu pollues la planète Respectivement L'énox Et le CO2 L'énox Pour le cancer du poumon Et le CO2 Pour la planète Donc choisis ton camp Fais le choix Peut-être plaisir Le choix écologique Le choix économique Fais ce que tu veux Mais reste que Aujourd'hui En 2019 En février 2019 Je trouve que Le moteur diesel Reste quand même Un très bon combattant Dans la course aux voitures Ça n'est que mon avis Tu fais ce que tu veux En tout cas moi Je suis très content D'avoir un diesel Je savoure tous les jours La route avec ça Je vous laisse Je ne fais pas plus long Ça ne sert à rien Je vous ai dit mon avis Maintenant à vous De vous faire votre propre avis Réagissez dans les commentaires Les commentaires sont ouverts Restez aimables Avec tout le monde Ne soyez pas insultants Ça ne sert à rien On est là Pour s'échanger Ses opinions Et si on n'a pas les mêmes Et bien très bien J'ai pas les mêmes opinions que toi Ben très bien C'est tout Moi j'ai cette opinion là T'as cette opinion là Ben très bien Ah bien Voilà bravo Ouais C'est tout Je ne vais pas te faire changer d'opinion Donc tu fais ce que tu veux Donc les commentaires sont ouverts Je vous rappelle que Dans la fiche en haut à droite Pour vous Il y a l'essai De la Enfin l'essai À l'époque j'avais fait une vidéo Sur ma saxo Que j'avais C'était un épisode de carrette Et en attendant Tu regardes cette vidéo là Tu regardes les vidéos Que je te propose En écran de fin Et je te souhaite Bonne journée Sous le soleil Ou sous la pluie Mais garde le sourire T'es un autre job T'es un autre job T'es un autre job T'es un autre job